Qu'est-ce qu'il y a de l'acte 3 ? La ville peut dépasser 500 millions. Peut-être que la ville peut dépasser 500 millions et 600 millions. Mais les trois communes atteindraient 400 millions. Moi, la commune de Thiers-Nord, avec la commune d'arrondissement, on avait un budget de 200 millions. Mais une masse salariale de 30 millions par an. Aujourd'hui, la ville, avec l'acte 3, nous avons donné le patrimoine de la ville. Moi, le patrimoine de la ville, c'est le marché central. Le marché central, quand ils l'ont donné, c'est mon budget de 400 millions. Mais quand ils m'ont donné le marché central, ils m'ont donné le personnel. Le personnel, si je l'ai regardé, c'est de 7 à 8 millions de salaires par mois. Mais sans compter aussi les sortes de communes de Thiers-Nord. Il faut nettoyer le marché, les collecteurs, la sécurité, tout ça. Donc, si on l'a regardé, le personnel, et le personnel, les charges du marché central, ils vont dépasser ce qui nous a fait. Parce qu'ils ne sont pas en train de dire le marché central. C'est ce qui nous a fait. Mais ce qu'il a fait ? Parce que des taxes municipales, c'est un peu tout. Parce que, on va payer les taxes. Non, on va payer les taxes. Non, on va payer les taxes. On va payer les 2, on va payer les 2. pour le taxis. Donc, La cantine moyenne, c'est 4000-5000. Donc c'est la difficulté. Je vous l'ai dit. Oui, mais nous sommes tous les hommes. Je l'ai dit que si on a pris la commune, il n'y a qu'un quartier. Mais aujourd'hui, le paradoxe est que Martin Neffal, il n'y a qu'un quartier qui n'a qu'un quartier. Il n'y a qu'un quartier. Tu vois l'escale nord, il n'y a qu'un quartier qui n'a qu'un quartier. Mais l'escale nord, si on a pris le signe ou le coper, il n'y a qu'un quartier qui n'a qu'un quartier. On l'a pris. Si on a pris Madina Val, elle est le plus brun de ce quartier, mais elle ne peut pas contribuer sur la recette et en gagner la şimdi, il n'y a qu'un quartier. Mais ce paradoxe est un paradoxe, Madina Val est toujours en�ie et apprend des problèmes. C'est la position de réussite pour qu'elle soit à faire des réalisations. Si on l'a pris dans la commune ou deux, C'est juste pour Dakar, il y a des budgets qui dépassent plus de 10 milliards par commune. Peut-être qu'on peut faire des réalisations. Et il faut que l'État soit concentré sur les moyens. Parce que Dakar déjà, c'est l'État qui prend en charge tout ce qui est nettoiement. Et c'est des communes qui ont des infrastructures. Mais si c'est ça, toutes les communes peuvent être développées parce qu'il n'y a pas de moyens. Parce que moi, je n'ai pas de possibilité d'investir les 50 millions pour les fournisseurs. Si je l'investisse, si je dépasse 50 millions, je devrais avoir 20 millions de dépenses engagées dans le mandat. Parce que le salarié, si je l'envoie, et ce qu'il y a dans les secteurs sociaux, c'est le reste. Parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire des réalisations pour les fournisseurs. Mais le fonds de concours a fait 14 millions. Il n'y a pas de 46 millions. Il n'y a pas d'argent. Donc il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais du coup, la commune Tieste Nord peut faire des investissements à ce qu'il y a. Le 20 juillet, nous avons fait l'appel d'offre. Parce qu'on va injecter 60 millions si, désensablement de la route nationale qui traverse le Tieste Nord, le premier pont de Kawsara, sauf qu'il nous a éliminé. Mais également, la route Mororan, vous n'avez pas le trottoir, il n'y a pas le trottoir. Mais du coup, nous aurons la capacité d'investir 22 millions dans l'extension du réseau. Donc, si nous avons 40 millions, et 80 millions, vous pouvez faire ce qu'il y a. C'est ce qui a été fait. L'idée que le président Idriss Hamon, c'est que la commune, nous devons donner 1 milliard d'investissements. C'est ce que nous devons faire. Toutes les communes peuvent aller. Mais le développement ne peut pas aller à l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons regarder leurs prestiges personnels. Mais le développement local, le développement du pays, vous pensez qu'il n'y a rien. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent laisser les offrir. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Léopold Sedan-Senghor, il n'y avait pas besoin. J'ai dit que j'ai eu mon grand théâtre. J'ai dit que j'ai eu le centre Abdi Diouf. J'ai dit que j'ai eu l'aéroport. Donc, c'est des investissements colossaux, vous savez, les investissements, et pratiquement, il n'y a rien. Aujourd'hui, tout est désert. Vous savez, je pense que je vais vous parler de la ville. Je vais vous parler de la ville. Je vais vous parler de la ville. Si on a le courage, on doit le dire. Est-ce qu'il y a des gens qui vont faire ? Je vais vous parler de la ville. Si la ville doit être pour jouer le rôle de gérer l'intercommunalité, c'est l'État qui doit être alimenté. Mais les communes, on les laisse dans leur territoire, dans leur territoire, toutes les recettes, vous pouvez les prendre. C'est ce qui va vous permettre de faire. Mais si la ville doit être, il y a des recettes locales, les impôts locaux, il faut les alimenter. Il y a des problèmes parce qu'il y a des problèmes parce qu'il y a des communes. Aujourd'hui, il y a des collectivités, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, si on est venu, c'est la ville. Il n'y a rien. Je pense qu'il doit être là parce qu'il y a un rôle qu'il doit jouer. Ce que vous savez, c'est que les communes, on peut le faire. C'est lui. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais si ça n'y a rien, il ne fonctionne pas et qu'il lui permet de faire des actions pour l'état. Comme le conseil départemental. Les collectivités locales sont les politiciens qui les alimentent. Donc, si il y a des divergences politiques, il va s'impacter sur le feu. Ce n'est pas une question de la question. Ce qui est le maire de la ville de Thiès, peut-être que les gens ne vont plus le faire. Mais, tu as le problème de la responsabilité avec la responsabilité et le part de la responsabilité. Tu sais, le problème d'assainissement c'est l'état qui doit le garder. Donc, on ne peut pas dire ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait chaque année. Il y a des actions de routine. C'est-à-dire de curer les canoïs, d'arriver les garabies ou des déchets ou des déchets. C'est-à-dire c'est-à-dire ça ne régle pas l'inondation. Parce que l'inondation, il faut qu'on ait un système d'assainissement moderne. Il faut qu'on ait 30 minutes d'un milliard. C'est-à-dire même dans la ville de Thiès, à plus fortes raisons. Donc, si vous allez dans le service technique pour vous donner un plan d'assainissement, il n'y a rien. Même si le lotissement pour les travaux de terrassement doit être niveau de la soupe mais le quartier n'est pas niveau et tout le quartier a ses points bas. Donc, il ne faut pas sortir de la situation et 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 de la situation donc, c'est très important. Nous sommes dans le marché du marché et des milliards et de la situation Il n'y a pas d'une personne qui a fait le marché et qui a fait le marché de Thiès Nord. C'est le paradoxe. Parce que la collectivité doit accueillir l'équipement marchand et la collectivité locale n'est pas informée. Tout le temps le maire c'est ce qu'elle sait. Mais nous sommes fans et nous savons d'abord les fonciers d'abord j'ai lancé le foncier c'est que l'acte 3 est venu à l'évolution de 700 parcelles à l'autisme à l'autisme à l'angèle nous avons fait un rapport à la conclusion de la maire de la ville de la commission d'attribution l'autisme qui a été des blocs de l'autisme qui a été formé les propriétaires de champs et les propriétaires doivent s'éloigner en place pour s'éloigner leur terrain. Ce que nous avons écouté c'est des régularisations de parcelles. Il y a des personnes qui ont été en tant que maires c'est à dire le collectif du comité de quartier et c'est une extension que nous avons des espaces qui sont dans les pays mais ils n'ont pas des numéros qui sont dans les pays et nous voulions régulariser leurs familles moi je ne me régularisais parce que si on lui a fait des demandes je les transmets pour les régulariser leur numéros donc si on a fait ce qui est signé par le délégué de quartier nous avons lésé mais on a fait des postes pour les les familles nous avons des familles et nous avons les régularisées et nous avons lésé mais si on a fait la demande je les transmets les familles pour les familles pour les familles pour les familles et les familles pour les familles c'est ce qu'on a dit à la fin c'est le funcier c'est c'est n'importe quoi parce que c'est un état organisé le maire ne peut pas se permettre de tout faire donc il faut que les gens arrêtent je voulais faire une conférence de presse pour les familles 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 je vais me battre pour ça parce que l'être le ministre de l'urbanisme est on a fait que l'établissement de l'établissement parce que 47 hectares ont eu une trentaine d'hectares mais on a fait le modifier pour continuer le le Munich d'urbanisme a fait le mais on a réussi tout de même faire Maintenant, comme le Préfet qui a dit rapport à Izeïa, la conclusion c'est que je vais prendre mes responsabilités. Ce que tu sais c'est que c'est ma communauté et je l'ai égale. Mais ce que tu sais c'est que c'est que c'est ce qu'on a dit. Et je pense que je n'ai peut-être pas de problème parce qu'il n'y a pas de preuves. Comment est-ce que c'est le cadre de l'Essar? La population de l'Essar est celle de l'Essar. C'est que c'est une personne qui ne peut rien faire. Aujourd'hui, les services de la santé ont fait des tests pour la population qui a des problèmes respiratoires. Parce qu'il n'y avait pas de problème. Les riverains ne peuvent rien faire. Parce qu'il n'y avait pas de problème. Moi, si j'étais en train de faire des travaux de Ramblais, Sinon, si la famille n'avait pas des terrains, La famille de la famille n'avait pas des terrains. Parce qu'ils ont des hectares. Je leur ai fait des demandes de régularisation. Mais moi, mon rôle en tant que maire, c'est que c'est ce que tu sais que la population est amoureuse. C'est ce que tu sais. Je suis en train de faire des travaux de Ramblais. Maintenant, la souffrance. Après, vous avez dit qu'il y a des difficultés qui demandent de régularisation. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'eux dans la population. Je crois que... Elisabeth est venu à une réunion de la maison d'Issa. Mais il y a eu une réunion de la maison d'Issa. Mais il y a eu l'impression qu'il n'y avait pas d'une maire de la famille. Parce qu'il n'y avait pas d'une famille. Parce qu'il n'y avait pas d'une famille. C'est pas d'une famille générale, mais il y avait un maire de la famille d'Issa. Et donc, ils ont parlé de la population. Depuis 1956, ils n'avaient pas d'une famille. Ils ont eu 8 mètres de profondeur. Des gens n'ont pas d'une personne. Ils allaient sauter tous les jours. Ils allaient mettre 2 millions d'investissements pour éliminer la carrière. Pour que les populations ont amoureux. Mais c'est une relation de Sénégal. Ce qui est la famille de la famille, c'est qu'il n'y a pas d'une famille qui aime. Je crois que je n'ai pas mobilisé pour la ville de Tièce. Je l'ai fait pour l'extension, personne ne l'a fait. Je n'ai pas la compétence. Mais c'est des demandes présentes des populations. J'ai 112 poteaux. 112 poteaux avec Morombe, c'est pratiquement 5 km. Je l'ai fait. Je l'ai fait. J'aurai 60 poteaux. Donc c'est là pour vous montrer que ce n'est pas la compétence. Si on regarde ça, c'est une demande présente des populations. La personne n'est pas un peu. Pour la localité, un autre personne a l'impression qu'à leur attention que nous n'avons pas éventuellement pour que nous avions l'action. Parce qu'à nous regardons dans les années passées, et dans la période, nous faisons examiner les zones Nord pour qu'ils prennent l'action de la commune d'Arduis. Par contre, nous étions résistées en commun d'Arduisement. C'est ce qu'on a fait, il y a eu des communautés qui ont faits les communautés, mais avec les trois pays, les communautés sont devenues en plein d'égressifs. Dans ce cas, il y a des problèmes, il y a des problèmes, mais il faut dire qu'il y a des proposés par rapport à ce qu'on a fait pour les communautés. Parce qu'on a fait des propositions pour l'État qui appuie sur ces propositions, c'est qu'on connaît les problèmes et les problèmes qui vivent. Donc, on a fait des propositions pour que l'État soit en train de faire des propositions pour que l'État soit en train de faire des propositions. Mais les policiers ne savent pas, ils vont aller vers le sommet. Si vous avez dit ce qu'il y a, il y a des avantages pour que l'État soit en train de faire des communautés et des communautés. Oui, les communautés et les communautés permettent de permettre aux communautés et les communautés d'administrer. Donc, c'est un avantage, mais c'est dur. Mais il faut que l'État soit en train de faire des propositions pour que l'État soit en train de faire des propositions pour que l'État soit en train de faire des propositions concrètes par rapport à l'État. Et c'est que l'État soit en train de faire des propositions pour que l'État soit en train de faire des propositions pour que l'État soit en train de faire des propositions concrètes. Comme nous l'État soit en train de faire des propositions concrètes pour que l'État soit en train de faire des propositions concrètes par rapport à l'État. C'est vraiment de nous convier à un atelier pour nous parler de cela.